... Bienvenue à notre rencontre en ligne de l'Église CCH. On est vraiment content que tu te connectes avec nous aujourd'hui. Si tu as des requêtes de prières, des questions, on t'invite à nous écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. J'espère que tu profites de l'été, que tu prends le temps de te reposer, de te ressourcer. Et nous, on se revoit le 7 août. On revient en force avec une nouvelle série. Pasteur Laurent va être là en présentiel. On va être tous là à 9h45. Le 7 août, ne manque pas ça. Ça va être vraiment une rencontre extraordinaire. Et aujourd'hui, Pasteur Kenny va nous apporter un message que le Seigneur a mis sur son cœur qui s'intitule « Le temps est précieux ». J'espère vraiment que ce message va te toucher, va t'inspirer, et t'encourager à persévérer dans ton parcours de foi. Bonne écoute. Bonjour à tous. C'est vraiment toujours pour moi un privilège de pouvoir vous partager qu'est-ce que Dieu m'a mis sur le cœur. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bel été. J'espère que vous prenez le temps de vous reposer. J'espère que vous prenez le temps de prendre soin de vous. J'espère que vous prenez le temps de connecter avec Dieu, de prendre le temps de se reposer, mais aussi de connecter avec Dieu. J'espère que vous prenez le temps de faire d'autres choses avant que la routine de la vie normale embarque. Le temps est précieux. Et c'est le titre de ma prédication aujourd'hui. Le temps est précieux. Trois mots faciles à dire, de prendre le temps. Mais trois mots compliqués à appliquer. Trois mots compliqués à trouver dans nos vies de tous les jours. Le temps, si le temps serait un item qu'on pourrait trouver dans un magasin, je pense que cet item serait toujours « backorder », il n'y aura jamais de cet item sur les tablettes. Tu viendrais dans le magasin et dire, je cherche du temps. Le vendeur dirait, je suis désolé, mais je n'en ai pas en tablette. Et même si on voudrait une date, c'est quand le temps va revenir dans le magasin. Je pense qu'aucun magasin ne serait capable de nous dire, c'est quand le temps reviendra en vente dans le magasin. Trouver le temps. Quand malheureusement, dans une journée, il y aura toujours 24 heures. Comment trouver du temps quand dans une heure, il y aura toujours 60 minutes. Comment trouver du temps quand dans une minute, il y aura toujours 60 secondes. Et pendant que je faisais cette prédication, je me suis imaginé qu'un génie où Dieu vous accorde un seul souhait, un seul vœu, quel serait ton vœu? Quel serait mon vœu? Quel serait notre vœu? Je suis sûr qu'il y a des gens qui diraient, moi, c'est la paix dans le monde. Il y a des gens qui disent, moi, ce serait plus d'argent. Des gens qui diraient, moi, c'est la santé. D'autres, peut-être, diront, moi, j'aimerais revoir quelqu'un que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Peut-être ton rêve à toi, c'est peut-être que ton voisin déménage. Peut-être, toi, c'est une plus grande maison. Un seul souhait qu'un génie pourrait te donner. Peut-être c'est une nouvelle voiture. Peut-être c'est plus d'argent, etc., etc. Un seul souhait. Mais moi, mon seul souhait que je pense que je ferais à un génie, c'est est-ce que ce serait possible que je n'aie jamais à dormir? D'être capable de faire 24 heures réveillées, jour après jour, d'avoir la même énergie sans dormir. Ça veut dire que j'aurais entre 6 et 8 heures par jour à faire plein d'autres choses. Ça veut dire que par semaine, j'aurais plus de 42 heures à faire autre chose. Ça veut dire que j'aurais pu me prendre peut-être une deuxième job. Ça veut dire que par mois, c'est plus de 168 heures à faire plein d'autres choses. Ce serait génial. Et je pense que certains d'entre vous disent, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils disent? Ça a de l'allure. Je m'abandonne mes souhaits que j'avais, mais mon souhait, peut-être ton souhait aussi à toi, ce serait de ne pas dormir pour faire plus. Mais souvent, la réalité, c'est que même avec plus, si on n'était pas capable de gérer ce que nous avions, ce n'est pas avec plus qu'on va être capable de le faire. Dans Luc 16, verset 10, il est écrit, « Si quelqu'un est fidèle dans les plus petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. » Si on n'est pas capable de gérer les petites choses, si on n'est pas capable de gérer les plus petites choses, même les plus petites choses, ce n'est pas avec plus qu'on va être capable de gérer. Ce n'est pas dans les grandes choses qu'on va être capable de gérer. Souvent, ce n'est pas une question d'avoir plus, mais une question de gestion, une question de priorité, une question de discipline et une question de sagesse. Peut-être une question de faire le tri et de se focusser sur la réalité, de se focusser sur nos besoins immédiats, de se focusser sur ce qui est essentiel pour nos vies. Ou on devrait se poser la question, « En ai-je vraiment de besoin? » Est-ce que j'en ai vraiment de besoin de tout ce que j'ai dans ma vie? Est-ce que j'en ai besoin? » Nous servons à un Dieu qui nous répond constamment à nos prières. Et je crois que Dieu veut sûrement nous dire dans nos prières, souvent que Dieu veut nous dire, « Oui, tu me demandes ça, mais peut-être la première réponse que Dieu aura à nous dire, c'est « Est-ce que tu en as vraiment de besoin? » Est-ce que tu en as vraiment ou réellement de besoin? » Et lorsqu'on arrive à être sur la même fréquence de Dieu, lorsqu'on arrive, on est disposé à entendre, qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Des fois, on peut être capable d'entendre ces moments où ce que Dieu dit, « Oui, tu me demandes ça, mais moi, je te dis, tu n'en as pas besoin. » Luc 11, verset 9, nous dit, « Et moi, je vous dis, » Jésus qui nous parle, « Demandez, et on le vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. » Un Dieu qui nous dit, « Demande-moi réellement, cherche-moi réellement, trouve-moi réellement, et je te donnerai réellement, et je te répondrai réellement à ta demande. » Il y a des fois où ce que nous avons, oui, besoin de plus, et notre Dieu est capable de nous donner plus. Notre Dieu voit les carences que des fois nous pouvons avoir dans nos vies. Dieu sait les moments où il doit nous donner plus pour qu'on soit capable de passer au travers de certaines situations. Mais il y a d'autres moments où ce que notre Dieu nous dira, « Non, je ne te donne pas plus, parce que tu as amplement de ce que tu as de besoin. » Souvent, c'est une question de gestion, de priorité, de discipline, de sagesse, d'ouvrir ses yeux et de constater que nous avons déjà, qu'est-ce que nous avons? Nous avons bien, nous avons juste à bien, en français, je pourrais dire français-anglais, à bien les manager, à bien les gérer. Peut-être que certaines prières que nous avions, certaines prières, comme genre on dirait, peut-être dire, Dieu, j'en veux plus, ou Dieu, donne-moi plus. Peut-être ces prières pourraient changer à, « Seigneur, aide-moi à gérer encore mieux qu'est-ce que j'ai présentement. » Le nombre de fausses qu'on pense, que Dieu n'a pas répondu à nos prières, parce que nous pensons qu'une réponse qui est Dieu, nous répond, c'est parce que c'est une réponse qui va dans la même direction que notre volonté. Que si j'ai demandé ça à Dieu, c'est ça qu'il doit me donner, donc il a répondu à ma prière. Ça doit aller dans le même sens que je veux. Toujours, une prière, ça doit faire mon affaire pour que je sois capable de dire que cette prière a été répondue de Dieu. Mais pouvons-nous avoir la maturité d'accepter les réponses négatives de Dieu dans nos vies, qui sont pour de vrai des réponses positives, comme des réponses à nos prières, d'arrêter de faire comme des enfants, comme certains enfants, de continuer de demander la même chose, la même chose, la même chose, de continuer de demander, même si on a un refus, même si c'est une réponse négative, en pensant que la réponse changera en cours de route, en cours d'organisation. Une tactique qui fonctionne parfois avec nos enfants quand ils le font. Et ça fonctionne parce que souvent, on veut juste avoir la paix. On dit, laisse-moi tranquille, puis va, je te le donne. Mais une tactique dans mon temps quand j'étais jeune qui ne fonctionnait pas avec mes parents, une tactique que tu pouvais t'essayer une fois, puis même si tu t'essayais une fois, c'était une fois de trop, et ta vie était peut-être en risque et péril. Des fois, il suffisait juste d'un regard pour comprendre qu'il n'y avait pas de discussion, que la réponse était finale, que la conversation était finie. Si tes amis te demandaient, puis as-tu demandé à tes parents, puis tu disais à tes amis, non, elle m'a dit non, mais est-ce que tu lui as demandé? Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de discussion avec mes parents. Un non, c'est un non. Et that's it. Et on passe à autre chose. Souvent, sur le coup, je me rappelle quand j'étais jeune, je ne comprenais pas mes parents. Sur le coup, je me demandais, est-ce que mes parents, est-ce qu'ils souffraient d'incompréhension? Est-ce qu'ils comprenaient c'était quoi mes besoins? Qu'est-ce que je demandais? Ou je me demandais des fois est-ce que c'était un manque d'amour, est-ce que c'était un manque d'intérêt? Ce que nos parents ont essayé de faire pour nous, c'était juste par amour envers nous. Matthieu 7, verset 9 à 11 nous dit, Quand votre enfant vous demande du pain, qui parmi vous lui donne une pierre? Quand il vous le demande du poisson, qui lui donne un serpent? Vous, vous êtes mauvais, et pourtant, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus sûr. Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Pouvons-nous accepter ou avoir la maturité d'accepter les réponses négatives de Dieu, qui sont ceux qui nous avons besoin pour nos vies? Ces réponses où ce que Dieu dit, non, parce que je sais qu'est-ce que tu as besoin, comme des réponses à nos prières. et d'être capable de témoigner, pas juste quand ça fait notre affaire, mais d'être capable de témoigner, ça ne fait pas mon affaire, mais je fais confiance à notre Dieu. Je fais confiance à mon Dieu, parce que mon Père Céleste, parce que mon Dieu dans les cieux me donnera ces seulement les bonnes choses que j'ai besoin dans ma vie. Les N-O-N, les noms, sont parfois ce que nous avons besoin d'entendre dans nos vies, d'un Dieu qui dit, je sais ce que tu as besoin. Ce n'est pas ça. C'est pour ça que je te dis, non. Un Dieu qui sait ce qu'il fait, un Dieu qui connaît qui nous sommes, un Dieu qui sait ce qui est essentiel pour chacune de nos vies, malgré que des fois on se demande, Dieu, tu sais-tu vraiment ce que tu fais? Mais un Dieu qui dit, je sais ce que je fais. Fais-moi juste confiance. Est-ce que nous avons réellement besoin de tout ce que nous demandons à Dieu? Est-ce que nous avons réellement besoin de toutes ces choses parfois que nous poursuivons dans nos vies, de certains rêves, de certains projets, de certaines ambitions, de ces soi-disant standards que nous voulons suivre, de ce qui nous semble normal dans notre vie, ou des fois de ces images, ou je pourrais dire mirages, que certains réseaux sociaux projettent? de toutes ces choses, en avons-nous besoin? Ou est-ce qu'on a besoin juste de demander, Seigneur, montre-moi le chemin, qu'est-ce que tu as? Mais de ces images, ou de ces choses que nous recherchons, des fois qui nous amènent à des, je pourrais dire, à des mirages, à des moments où on pense qu'on va être heureux puis finalement, nous ne sommes pas plus heureux, nous ne sommes pas plus satisfaits, nous ne sommes pas plus accomplis. de se rendre compte plus tard que nous avons investi dans la mauvaise chose ou ce qu'on aurait dû investir. Des fois, on pense que ces choses que nous recherchons peuvent remplir ce vide que nous avons souvent dans nos vies, ce vide que nous avons souvent dans nos cœurs. Et une fois que ces objectifs, je pourrais dire, une fois que ces objectifs atteints, de se rendre compte que souvent, notre cœur est encore plus vide qu'avant et que quelque chose que nous avons poursuivi n'a pas pu répondre, n'a pas pu remplir notre cœur. Ou de penser, de dire, moi, je pensais qu'une nouvelle auto m'aurait apporté plus dans ma vie. Je pensais qu'une nouvelle copine, un nouveau copain, un nouveau conjoint, un nouvel conjoint m'aurait amené plus dans ma vie. Je pensais qu'une nouvelle job aurait pu combler ce vide. Je pensais qu'une nouvelle maison, je pensais qu'une nouvelle console, je pensais qu'un nouvel ordinateur, je pensais qu'il y ait des nouveaux amis, un nouveau quartier, etc., etc., aurait pu remplir ce vide que j'ai dans ma vie. Mais ce sont des vides que nous avons, que rien de physique ne peut remplir, mais que seulement Dieu peut remplir. Seulement Dieu. Le temps est précieux. Je pense que je l'ai dit dans l'une de mes dernières prédications, le temps passe tellement vite. Quand on regarde en arrière, le temps passe super vite. Que dans nos prières, que nous puissions demander à Dieu de nous aider à mieux gérer notre temps. Que notre Dieu nous aide constamment à investir dans ce qui est précieux autour de nous, à investir notre temps dans les choses qui nous indiquera que tu devrais investir plus de temps. Peut-être Dieu est en train de te dire investis plus de temps dans ta famille. Investis plus de temps sur ton conjoint, ta conjoint, ta femme, ton mari. Peut-être investis plus de temps dans ma présence. Peut-être investis plus de temps sur ce domaine de ta vie où ça va t'amener un petit peu plus loin. C'est un Dieu qui dit je sais où je veux t'amener, donc investis plus dans ce domaine de ta vie. Investis plus dans les gens qui sont autour de toi. Éphésiens 5, versets 15 et 17 nous dit « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est pourquoi ne soyez pas stupides. » Et j'étais allé chercher la définition du mot « stupide ». Et l'Internet m'a donné comme définition le mot « stupide », ça veut dire qu'il manque d'intelligence, de jugement, de réflexion, dénué d'intelligence. Puis j'étais allé chercher aussi des mots, des synonymes, des mots qui veulent dire la même chose que « stupide ». J'ai trouvé le mot « ignorant », incohérent, insensé, bête, déraisonnable. Vous savez, c'est toujours facile de traiter les autres de stupides. Ça nous arrive, t'es donc bien stupide, t'es donc bien stupide. Mais c'est toujours plus dur de nous traiter nous-mêmes de stupides, parce que nous autres aussi, nous faisons des choses qui sont stupides. Parce que souvent, quand je regarde à ma vie, quand je regarde à certaines décisions que j'ai prises dans certains moments de ma vie, des moments où j'aurais voulu, si j'aurais eu une machine à remonter dans le temps, j'aurais voulu remonter dans le temps et changer ma décision pour dire qu'est-ce qui m'a pris d'avoir pris une telle décision. Et en juste me rappelant ces moments, je peux vous affirmer, comme le verset que j'ai lu tantôt, que je viens de lire, de vous dire que j'ai été stupide aussi. J'ai été faux. J'ai manqué de sagesse. J'ai été bête. J'ai agi comme un ignorant. Car je n'ai jamais pris le temps de m'arrêter. Je n'ai jamais pris le temps de me déconnecter de la situation. Et la situation où j'ai pris des décisions, oui, je m'en rappelle, oui, la situation n'était pas facile. Oui, il fallait que je prenne une décision. Oui, il fallait que je fasse quelque chose. Mais j'aurais dû prendre le temps que peu importe la situation qu'elle peut être, de prendre le temps de me déconnecter de la situation, de prendre le temps de me prendre un peu de recul afin d'entendre la voix de Dieu, afin d'entendre et de comprendre qu'est-ce que Dieu a à me dire au travers de la situation, afin d'entendre les instructions de Dieu pour la suite. Souvent, on a tendance de vouloir arranger les situations par nos propres moyens, par nos propres paroles, par nos propres actions, par nos propres trucs. Et souvent, qu'est-ce qui arrive lorsque nous essayons d'arranger ces situations-là, qui sont des fois des situations problématiques, nous empirons la situation. Et souvent, nous agissons par manque de sagesse, par un manque de recul, par un manque de déconnexion, par un manque de retenue. Parce qu'on veut régler la situation à notre manière et non à celle que Dieu voudrait et comment qu'il voudrait qu'on puisse la régler. Comment on ne peut pas rendre notre vie plus facile? Pourquoi rendre, pourquoi on ne pourrait pas, je pourrais dire, excusez-moi, pourquoi rendre notre vie plus compliquée quand on peut la rendre plus facile? Pourquoi pas juste se reculer et prendre le temps de laisser Dieu nous guider à travers toutes les situations. C'est-à-dire, Seigneur, prends le contrôle, Seigneur. Seigneur, oui, je m'attends à une vie de joie, de bonheur, Seigneur, et c'est pour ça que je veux juste prendre le pas de recul malgré la situation et l'adresser à toi. Avons-nous réellement besoin de plus de problèmes de nos vies, de plus de fardeaux ou ce que nous avons besoin? C'est plus de paix, plus de repos. C'est pourquoi, comme le verset dirait, c'est pourquoi, ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Oui, la volonté de Dieu. C'est cela que nous voulons pleinement dans nos vies, Seigneur. Nous voulons ta volonté. Nous voulons que tu puisses contrôler nos vies, que tu puisses nous amener toujours à bon port. Et peu importe la situation, Seigneur, Seigneur, ta volonté, pas la nôtre. Un Dieu, ce qu'on aimerait dire, c'est qu'on devrait même, on devrait avoir le réflexe de dire, Seigneur, devant chaque situation, Dieu, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Dieu, c'est quoi tes conseils? Comment je dois agir, Seigneur? Seigneur, aide-moi aussi à attendre ton temps, à attendre ta délivrance. Seigneur, ta volonté et non la mienne. Malgré le bon temps, malgré que le temps, malgré que nos vies soient dans, je pourrais dire, dans une saison de beau temps ou dans une tempête, que nous soyons peut-être dans un moment d'oasis ou dans un moment désert, que nous soyons dans un moment peut-être de succès ou de défaite, que nous peut-être nous sommes, peut-être que l'on soit dans un moment de santé ou dans un moment de maladie ou dans un moment d'abondance ou dans un moment de carence ou de déficit, dans un moment où ce que nous sommes peut-être, tu sais, tout va bien dans notre vie ou peut-être tout va mal dans notre vie, qu'on puisse se rappeler et dire, Seigneur, tu restes le chemin, tu restes la vie et tu restes la vérité. Et c'est là, peu importe, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, je veux ton chemin, je veux ta vérité qui me donneront la vie. Un Dieu dont les conseils et dont les chemins, dont les vérités, nous garderont loin de la folie, nous garderont loin de la stupidité de certaines de nos actions, peut-être même loin de nos pensées des fois qui sont déraisonnables, loin de l'ignorance de nos paroles. Seigneur, ton chemin, ta vérité, Seigneur. C'est comme cette histoire que Jésus raconta, que nous trouvons dans Matthieu 7, verset 24 à 27, qui dit, «Celui qui écoute toutes ses paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur une pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas parce qu'on a posé ses fondations sur de la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et frappent la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. Si nous regardons les derniers mois de nos vies, si nous regardons les dernières années de nos vies, sur quoi avons-nous construit nos vies? Sommes-nous comme ces hommes ou ces femmes qui construisent leurs maisons sur de la pierre, sur de la roche, sur des choses qui sont solides? Ou nous sommes comme ces hommes et ces femmes qui construisent leurs maisons sur le sable? sur quoi que ta maison elle est construite? Et cette histoire me fait, cette histoire que Jésus raconta, ça me fait penser à l'histoire, c'est venu dans ma tête aux trois petits cochons. L'histoire des trois petits cochons qui nous racontent, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, c'est une histoire qu'on raconte souvent aux enfants, où les trois petits cochons préfèrent être autonomes et chaque petit cochon dit, tu sais quoi, on va aller chacun de notre bord et chaque petit cochon construit leur propre maison. Il y a un premier petit cochon qui construit une maison de paille, le deuxième construit sa maison en bois et le dernier en briques. Et chaque petit cochon se pensait en sécurité dans chacune de leur maison. Tout allait bien jusqu'au jour que le loup arriva, jusqu'au jour que l'épreuve arriva, jusqu'au jour qu'on va dire qu'une tempête arriva dans leur vie. Malheureusement, le loup arriva sur la première maison et ceux qui connaissent l'histoire des trois petits cochons, la maison en paille, le loup souffla sur la maison, souffla et souffla et la maison s'écroula. Et le premier petit cochon alla se réfugier sur le deuxième petit cochon en pensant aussi que c'était un refuge pour eux, cette maison, qu'elle était sûre, cette maison. Et le loup fit la même chose chez le deuxième petit cochon. Il se pensait en sécurité. La maison de paille n'a pas pu tenir contre les épreuves, contre le loup, contre les situations qui se passaient dans leur vie. Et la même chose pour la maison de bois. La maison n'a pas pu tenir. Et les deux petits cochons ont dû prendre toutes leurs affaires et partir sur le troisième petit cochon qui avait construit sa maison en briques. Et pour ceux qui connaissent encore l'histoire, le loup est venu. Et moi, si je continue à dire, la tempête est venue, les épreuves sont venues, mais la maison est restée ferme et le loup n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire. Le psaume 27, versets 4 et 5 nous dit, « Je demande une seule chose au Seigneur. » Ce verset que au CCH, ceux qui êtes membres du CCH, ceux qui nous suivent du CCH, on se connaît ce verset, on a pris du temps et des semaines à prêcher là-dessus. « Je cherche une seule chose, habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » Là, je veux admirer sa beauté, le contempler dans son temple. « Oui, quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit. Il me cache au fond de sa maison. Il me place en sécurité au sommet de rochers. » Les amis, le temps est précieux. Le temps est précieux et lorsque quelque chose est précieux, on lui reconnaît sa valeur. On y fait attention. On l'investit aux bonnes places. On l'utilise bien. Si notre temps est précieux, pourquoi perdre son temps à essayer plein d'autres alternatives que notre Dieu? À quoi sert d'essayer de dire, tu sais quoi, d'autres alternatives? C'est comme cette maison de paille. Oui, cette maison de paille semble pouvoir remplir les besoins que nous avons besoin et malheureusement la maison de paille, dès qu'on se passe en sécurité, dès que la maison de paille, dès que les preuves arrivent, la maison de paille n'est pas capable de nous protéger. Souvent, nous allons vers des choses qu'on pense comme des maisons de bois ou ce qu'on pense que ça va être solide et lorsque les preuves frappent à nos portes, lorsqu'on se sent en danger, lorsqu'on ne se va pas, c'est là que ce que nous pensons, où ce que nous étions en sécurité ne fait pas l'affaire. si le temps est précieux, pourquoi pas aller directement à cette maison où ce qu'on sait qui pourra nous protéger de toutes choses, pourquoi perdre son temps avec des alternatives quand nous avons accès au meilleur. À quoi bon d'en faire à sa tête lorsque nous savons, lorsque je t'ai dit, lorsque la parole de Dieu dit que Dieu est bon pour chacun de nous. À quoi bon d'en faire à sa tête si qu'est-ce que nous avons besoin se trouve nulle part que seulement en notre Dieu. Le temps est précieux. Le temps est précieux parce qu'il n'est pas illimité. Et pour chacun de nous, le temps est calculé pour chacune de nos vies. Et ce calcul, personne ne connaît ce chiffre pour chacune de nos vies. Le temps est précieux. Il peut tout dire aussi, nos vies sont précieuses pour Dieu. Chacune de nos vies est précieuse pour Dieu. C'est Dieu qui a pris le temps de donner son Fils pour chacun de nous à cause que chacune de nos vies est précieuse. et le désir de Dieu pour chacune de nos vies, c'est que nous puissions le reconnaître comme notre roi, comme notre sauveur, comme celui qui est capable de remplir à tous nos besoins. De ce roi qui veut juste prendre la première place dans nos vies. De ce roi qui veut qu'on le reconnaître comme notre sauveur personnel. De ce roi qui veut juste que nous prenons le temps de reconnaître nos péchés, de reconnaître nos erreurs, de venir devant lui et de lui demander pardon. de ce roi qui aimerait pour chacun de nous que nous puissions passer l'éternité avec lui. C'est ce Dieu. C'est ce Dieu qui a donné son Fils afin que nous puissions être avec lui. Oui, nous avons toute une vie à prendre une décision. Oui, une décision de toute une vie à prendre cette invitation que Dieu nous fait, cette invitation que Dieu nous tend la main pour dire est-ce que tu veux être avec moi où je suis? Pas juste pendant l'éternité d'être avec lui mais à tous les jours de nos vies. Est-ce que tu veux être avec moi ou est-ce que tu veux que je sois avec toi dans toutes les situations de ta vie? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Oui, nous avons toute une vie pour prendre cette décision. Le problème, c'est que nous ne savons pas combien de temps que nous avons sur chacune de nos vies. Pourquoi attendre avant de prendre une décision pour cette invitation? Pourquoi remettre à demain qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons faire à tous les jours de nos vies? Je pourrais dire même de dire, Seigneur, oui, je veux, je te veux dans ma vie. Oui, Seigneur, je t'aime. De renouveler, je pourrais dire, à tous les jours nos voeux avec notre Dieu. À tous les jours. Mais qu'est-ce que t'attends? Souvent on dit, oui, demain, j'aurai le temps. Mais demain, qu'est-ce que demain? À ce que nous avons contrôle sur l'endemain? Pourquoi attendre à demain? À qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Que nous puissions à tous les jours de nos vies accepter cette invitation. À tous les jours de nos vies nous rappeler que nos vies sont précieuses pour Dieu. Nous nous rappeler que le temps est précieux pour nous. Et dire, tu sais quoi, Seigneur, je veux investir dans les bonnes places. Et la meilleure place que je peux investir, c'est en toi, Seigneur. C'est en toi. Que nous puissions arrêter de perdre notre temps d'aller à droite, à gauche. Mais que nous puissions prendre le temps, oui, de s'arrêter dans nos vies de tous les jours pour se connecter à Dieu. De prendre le temps à tous les jours de ne pas juste se connecter à Dieu. De dire, Seigneur, je veux juste savoir qu'est-ce que tu veux pour ma vie. Afin que nous puissions éviter de perdre notre temps. De perdre notre temps même pour l'éternité. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu m'écoutes, c'est par hasard, tu m'écoutes. Est-ce que tu as pris la décision aujourd'hui d'accepter Christ dans ta vie pour l'éternité? Tu dis, Seigneur, oui, je te veux pour l'éternité et d'être avec lui. Et nous qui avons déjà accepté le Seigneur, est-ce que nous pouvons à tous les jours de nos vies dire, Seigneur, oui, j'ai déjà accepté, mais aujourd'hui, je veux encore faire un autre pas de plus avec toi. Un autre pas de plus avec toi. Un autre pas de plus avec toi. Oui, Seigneur, je veux arrêter de perdre mon temps sur des choses futiles, mais que toi, tu puisses m'amener vers les bons chemins, vers les choses qui sont essentielles pour ma vie. Je veux passer plus de temps avec toi, passer plus de temps dans les choses que tu me demandes, de passer du temps, d'investir plus de temps. Je demande une seule chose au Seigneur, une seule chose que je cherche, c'est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, là où est-ce que je peux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Que ce verset, que ce psaume, 27, verset 4, soit la prière de chacun de nous. Que nous puissions arrêter de perdre notre temps d'être ailleurs que d'être dans la présence de Dieu à tout le jour de nos vies. Que nous puissions s'efforcer à être dans la présence de Dieu, s'efforcer à nous connecter avec Dieu afin qu'il puisse nous dire ce que nous avons besoin. et nous amener à bon port. Prions Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta grâce, te remercier pour qui tu es, te remercier pour ce Dieu qui veille constamment sur nous, pour ce Dieu, tu es ce Dieu qui veut que nous puissions te suivre parce que tu connais ce qui est mieux pour nous, s'il y a un Dieu. Tu es ce Dieu qui veut nous éviter de perdre du temps et d'être dans les choses que tu nous appelles à être, s'il y a un Dieu. C'est ce Dieu qui nous appelle à être connecté avec toi. Seigneur, je te remets chacune de nos vies, Seigneur Dieu. Il y a des gens peut-être qui nous écoutent qui n'ont jamais pris la décision de te suivre mais toi, Seigneur Dieu, touche-les, Seigneur Dieu et montre-leur la nécessité de te suivre. Montre-leur que tu es le Dieu des dieux. Tu es celui qui sait ce qui est bon pour nous. Tu es celui qui est capable d'amener l'essentiel dans nos vies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu, à comprendre ces choses, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu, Père, afin que ta volonté puisse se faire dans nos vies, dès à présent jusqu'à la fin de l'éternité, Seigneur. Autre remercie d'avance pour tous, Seigneur Dieu, merci pour ta présence. Merci de répondre à nos prières. Merci de ce Dieu qui pourvoit éternellement à nos besoins, Seigneur. Peut-être ce Dieu aussi qui nous donne ce que nous avons vraiment seulement de besoin. Merci, Seigneur. On te remet nos vies. On te remet toutes, Seigneur. C'est ainsi que je te prie dans le nom de ton Fils écrit qui vit au siècle des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501